des difficultés des entreprises. Alors, il est vrai qu'en cette période de crise sanitaire qui marque tous les aspects sociétaux français, qu'ils soient tant sanitaires, sociaux, humains, il était effectivement important de pouvoir se pencher sur les difficultés économiques que peuvent rencontrer les entreprises et on ne peut que saluer en cela l'initiative générale qui a été prise par la CCI, qui permettra à chacun de vous soit de donner un conseil, soit de pouvoir utiliser les mesures qui sont présentées à travers les différents webinaires. Alors, la présentation d'aujourd'hui a pour objectif de vous donner des clés, essentiellement pratico-pratiques. Alors, on ne fera pas l'économie de parler un petit peu des textes qui régissent la matière, même si, vous le verrez, ils sont relativement limités et pour cause, mais j'en reviendrai dessus. Et donc, le but est de pouvoir prendre connaissance de ces éléments et pour pouvoir les appliquer à la situation de l'entreprise, afin que ces dernières ne commencent pas à s'interroger sur l'ouverture d'une procédure collective que vous avez sans doute tous déjà entendues, à savoir une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, qui sont pour le coup des procédures qui sont fortement réglementées, qui ont une visée vraiment qu'on peut qualifier de curative et non plus préventive, et qui laissent place à des modalités de traitement très fortes, tant sur la gestion des actifs de l'entreprise, sur l'éventuel désaisissement du dirigeant et de la société quand on se retrouve en liquidation judiciaire. Donc, ce n'est pas du tout le propos d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on évoquera plus les procédures amiables, dont, comme l'a précisé Mme Fiorez, on va traiter les difficultés en amont, en faisant appel à un tiers pour pouvoir en faciliter l'issue. Je vous expliquerai également pourquoi faire appel à un tiers dans ce genre de situation. C'est des leviers tant techniques que psychologiques, parce que souvent, dans ces situations-là, on a besoin de quelqu'un pour être aidé. Donc, dans les mesures préventives, le but du webinaire de ce jour est de traiter le mandat ad hoc et la conciliation. Alors, s'agissant des fondements légaux, le législateur a mis en place ces deux procédures pour le traitement en amont des difficultés des entreprises. Et sans vouloir vous abreuver de texte, vous l'avez sur le slide qui figure, ces deux procédures, que sont le mandat ad hoc et la conciliation, sont traitées dans le livre 6 du Code de commerce, plus précisément dans les textes suivants et R611-18 et suivants. À la limite, les textes et le numéro des textes importent peu. Je dirais que la place dans le Code de commerce a plus son importance, puisque c'est traité, comme c'est indiqué dans le livre 6 du Code de commerce, qui est intitulé « Des difficultés des entreprises ». Alors, le titre parle de lui-même. C'est que l'objectif est effectivement de traiter toutes les difficultés que peut rencontrer l'entreprise. Les articles sont situés au début, ce qui montre vraiment que c'est pour traiter ces difficultés en amont avant que ces dernières ne se révèlent complètement et que ça puisse amener à des difficultés plus importantes et donc des effets beaucoup plus prégnants pour l'entreprise. Juste un petit élément pratique là-dedans aussi, et ce qui explique un petit peu pourquoi la conciliation et le mandat ad hoc sont finalement peu connus, parce qu'on connaît souvent la sauvegarde, le redressement à la liquidation à travers un prisme un peu négatif, en disant que si on se retrouve en procédure collective, c'est souvent… Alors, les gens le prennent souvent mal en disant qu'ils ont mal fait quelque chose. Pas forcément. Il y a des éléments aussi conjoncturels. la crise Covid en est l'illustration. Mais surtout, d'un point de vue, je dirais, strictement textuel et technique, il y a très peu de textes qui développent sur le mandat ad hoc et la conciliation, tout simplement. Ce n'est pas parce qu'on leur a donné une faible importance, mais plus parce qu'il fallait pouvoir les moduler beaucoup plus simplement. et donc, ces articles sont surtout là pour donner un cadre général, mais par contre, laisser une grande part à la négociation. La négociation, c'est véritablement l'élément fondateur de ces deux procédures. On n'a pas un carcan juridique très formel qui nous donne des directions sur le traitement en tant des actifs, des salariés, tout ça. Tout est laissé vraiment à la libre disposition du dirigeant ou de l'entrepreneur individuel et du tiers pour pouvoir négocier. C'est vraiment une liberté totale de négociation avec les partenaires. Donc, une liberté pour les modalités d'intervention et les mesures qu'on peut prendre. Il y a beaucoup plus de textes sur la conciliation que sur le mandat ad hoc. le mandat ad hoc est vraiment se limite à quelques articles pour pouvoir véritablement donner le cadre général. Alors, pour que cela soit pratique, on va voir d'abord, en fait, chronologiquement, d'abord les points communs qui concernent ces deux procédures parce que dans la mouvance, on est quand même sur quelque chose de général et qui se ressemble beaucoup entre les procédures avant de déterminer dans quelles situations on peut les appliquer. Les conditions d'ouverture aussi parce que vous pouvez y être confronté et puis c'est bien de pouvoir savoir quelles sont les conditions pour pouvoir solliciter une telle ouverture. Voilà, donc les éléments communs puis les spécificités à chaque procédure. Donc, s'agissant des points communs, alors, l'un des éléments fondamentaux de ces procédures, c'est la confidentialité de ces dernières. Vous avez sans doute déjà tous eu l'occasion de constater que quand on parle de procédures collectives, donc sauvegarde, redressement, liquidation, ces dernières donnent lieu à des publicités légales dans les journaux d'annonce légale, au BODAC également. Il n'en est rien pour les deux procédures amiables que sont le mandat ad hoc et la conciliation. Il y a une véritable confidentialité vis-à-vis du tribunal mais aussi vis-à-vis des tiers, tant des gens avec lesquels on va négocier que vis-à-vis des tiers, je dirais, complets à ces négociations. Il n'y a aucune interaction qui s'opère. Alors, on peut se dire, tiens, voilà, la confidentialité elle ne tient que pour ce qu'elle est. Juste pour que vous le sachiez, il y a un article du Code qui prévoit spécifiquement cette confidentialité. Le fait de ne pas le respecter entraîne quand même potentiellement des sanctions et à ce titre-là, il y a déjà eu des sanctions qui ont été prononcées à l'égard de journaux qui ont diffusé des informations relatives à de très telles procédures et qui avaient brisé cette confidentialité qui avaient du coup engendré une certaine crainte pour les partenaires de l'entreprise et donc, du coup, ces publications sont interdites. Il faut, là, dans ce cas, pouvoir prendre la mesure entre l'intérêt général qui est de l'information et finalement l'intérêt de la négociation pour l'entreprise. Deuxième point commun à ces procédures, c'est l'intervention d'un tiers. Alors, pourquoi un tiers ? Déjà, son rôle, c'est la négociation et la recherche de solutions. C'est permettre de pouvoir avoir un tiers qui a connaissance des éléments sur lesquels on peut négocier, tant du créancier en tant que tel, mais aussi des organismes qu'on peut faire, qu'on peut appeler dans la procédure et qu'on peut faire jouer pour pouvoir négocier auprès des créanciers. Alors, l'importance du tiers, elle revêt plusieurs éléments qui sont listés dans le cadre. À savoir, la crédibilité, souvent les organismes partenaires avec lesquels on ou une relation dans le cadre d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation cherchent une certaine crédibilité et une assise à la négociation. Le tiers qui n'est pas engagé à l'égard de l'entreprise mais qui n'est pas non plus engagé vis-à-vis du tiers permet de donner cette crédibilité et de pouvoir asseoir une négociation de manière totalement indépendante et dans l'intérêt de tout le monde. Le but de la négociation étant que ce soit du gagnant-gagnant et qu'il n'y ait pas une partie qui ait l'impression d'être lésée dans le cadre de cette procédure. Les rôles qui sont aussi ce que je vous ai dit avant des rôles psychologiques pour le dirigeant à savoir de l'aide de soutien en fait quand on se retrouve en difficulté souvent les dirigeants sont un peu perdus et ont besoin d'avoir quelqu'un qui soit là pour les épauler on ait parfois une béquille pour pouvoir aider le dirigeant ça permet de prendre de la hauteur par rapport à la situation quand on est souvent comme on le dit un peu de manière triviale on est souvent à la tête dans le guidon on est face à ces difficultés on est empêtré dedans on n'a plus le temps de pouvoir se consacrer au fonctionnement de l'entreprise qui permet elle de générer de l'activité du chiffre d'affaires de la marge donc des fois c'est bien de pouvoir s'appuyer sur un tiers qui aura ce rôle finalement de négociation vis-à-vis des tiers et des partenaires de l'entreprise le tiers aussi est là pour rééquilibrer les forces en présence quand vous vous retrouvez alors quelle que soit la taille de l'entreprise parce que souvent qu'on soit petit entrepreneur entreprise de moyenne taille ou grosse entreprise face à soi on a des organismes qui sont bien plus gros bien plus conséquents qui ont des intérêts aussi très importants dans la société ou dans l'entreprise et souvent avoir un tiers qui vient épauler le dirigeant l'entrepreneur ça permet aussi de rééquilibrer un peu ses forces ça permet d'avoir aussi des connaissances juridiques des connaissances économiques sociales qui permettent aussi de donner des arguments supplémentaires qui quand on est dirigeant on n'a pas forcément ça ne nous saute pas forcément aux yeux après chose très importante dans le cadre des procédures de conciliation et de dessaisissement le dirigeant conserve son rôle de dirigeant il n'y a pas de dessaisissement il n'y a pas d'intervention du tiers dans la gestion de l'entreprise le dirigeant vraiment garde la mainmise sur le fonctionnement de son entreprise c'est véritablement le tiers est vraiment considéré comme un appui et c'est lui qui vient aider le chef d'entreprise dans les négociations apporter un moment pouvoir mettre en place une stratégie sur une négociation d'un point particulier vis-à-vis d'un établissement bancaire vis-à-vis d'un co-contractant voilà dans les points communs on a également lieu de diagnostic des difficultés il est important de pouvoir poser le diagnostic des difficultés assez rapidement parce que on se rend compte et les chiffres parlent d'eux-mêmes quand on demande d'ouverture d'une procédure amiable donc conciliation mandat ad hoc les chances de réussite sont bien plus élevées que lorsqu'on entre dans une phase de procédure de sauvegarde de redressement judiciaire alors juste pour que vous ayez les chiffres en tête et c'est ce que j'ai pu retrouver les taux de réussite des procédures amiables donc mandat ad hoc conciliation sont de l'ordre de 70% de réussite on n'est pas dans les mêmes taux de réussite dans le cadre de redressement et de sauvegarde enfin dans les points communs il y a un élément et ça je pense que vous y serez sensible parce que c'est souvent un point que les dirigeants évoquent avec nous c'est les honoraires alors pour savoir pour les honoraires il y a une discussion qui s'engage avec le professionnel qui est désigné auprès duquel on peut prendre des renseignements pour fixer les modalités d'intervention et qui donne également les modalités des honoraires alors qu'ils peuvent être assises soit sur un taux horaire on peut aussi dans certaines situations prévoir une rémunération sur des nouveaux concours la condition d'arriver à un accord constaté homologué ça je le verrai à la fin ça concerne la conciliation j'attire aussi votre attention sur le fait qu'il existe une assurance qui s'appelle assurance santé économique entreprise ça peut vous être utile qui sont des assurances qui existent tant pour les sociétés pour les associations les syndicats professionnels ou les entreprises individuelles et qui permettent de prendre en charge des fois les honoraires d'un expert dont vous auriez besoin en période difficile à savoir un expert un avocat ou même l'intervention du mandataire ad hoc ou du conciliateur concernant le mandat ad hoc alors successivement pour que ça vous parle de manière plus précise on va étudier dans quel cas on l'utilise à qui c'est ouvert et finalement comment ça fonctionne cette bestiole dans quel cas l'utiliser alors les textes sont assez sont assez vagues sur le sujet c'est vraiment toute difficulté que pourrait rencontrer l'entreprise je vous en ai cité trois il y en a plein plein de cas différents on peut faire appel alors sans rentrer dans des difficultés économiques liées au Covid parce que je sais bien qu'on est dans une bulle Covid actuellement et que c'est important et c'est vrai que c'est important de le traiter il faut savoir aussi que dans le cadre du mandat ad hoc on peut très bien avoir un conflit entre associés c'est quelque chose qui peut arriver et des fois il peut être important de trouver une solution parce que souvent quand il y a un litige entre associés vous avez des discussions qui des fois peuvent se cristalliser ne pas trouver d'issue et vous retrouver finalement avec les deux associés qui ne s'entendent plus qui ne parlent plus et la personne qui trinque là-dedans ce sera l'entreprise et qui rencontrera des difficultés je peux vous donner un exemple tout bête c'est par exemple on peut imaginer un bar dans lequel vous avez l'un des associés qui est finalement celui qui est porteur du projet et l'autre détient la licence 4 si vous avez celui qui détient la licence 4 qui se fâche qui pour une raison X ou Y qui finalement n'a pas d'intérêt dans l'exposé décide de se retirer de la société vous vous retrouvez avec une mésentente la crainte que celui qui est titulaire de la licence 4 parte et que vous ne puissiez plus exploiter le bar et donc là il peut être intéressant à ce moment-là de faire appel à un tiers pour pouvoir donc dans le cadre d'un mandat ad hoc pour pouvoir négocier alors soit la remise en route du fonctionnement je dirais initial et originelle de la société ou de la structure ou alors plus généralement on peut aussi envisager la sortie d'un des deux associés le rachat de la licence par l'autre enfin voilà il y a plein de choses qui sont ouvertes je vous ai encore cité et là je dirais que c'est plus parlant dans la période actuelle on peut avoir la dénonciation d'un concours bancaire par le banquier même si en ce moment effectivement les banques il leur a été demandé de prendre les mesures pour ne pas aggraver la situation des entreprises on peut avoir la dénonciation d'un bail commercial par le bailleur pas pour le bailleur il y en a plus qui là ou des difficultés dans le bail la situation actuelle commence un peu à avoir pour effet de tendre les relations entre les bailleurs et les locataires c'est un peu ce qui arrive aux oreilles des différents intervenants dans ce domaine là et dans ce cas là on peut envisager d'ouvrir un mandat ad hoc pour pouvoir faire une négociation avec le bailleur on peut avoir la défaillance d'un client très important imaginons vous êtes en situation alors pas forcément sans tomber dans la monoclientèle mais vous vous retrouvez dans une situation où vous avez finalement deux trois clients et le plus important décide de quitter la relation contractuelle que vous avez nouée avec lui ça peut mettre en difficulté l'entreprise et donc dans ce cas là soit d'essayer de renouer la discussion avec ce client ou d'essayer de trouver des palliatifs et tout ça et donc ça permet le mandat ad hoc permettrait d'avoir ces négociations ouvertes ensuite j'en arrive pour qui le mandat ad hoc là je serai assez rapide c'est que le mandat ad hoc en fait est ouvert pour tout le monde toutes les personnes qui rencontreraient des difficultés qu'on soit une société quelle que soit la taille de la société que ce soit éventuellement une association que ce soit un entrepreneur individuel on est vraiment sur une le panel le plus large possible de personnes pouvant faire appel à cette procédure de mandat ad hoc concernant le fonctionnement on entre là dans le vif du sujet alors comment ça se passe la plupart du temps les personnes prennent attache avec un professionnel ou alors avec le tribunal puisque le tribunal a aussi une cellule de prévention pour les entreprises qui rencontrerait des difficultés donc vous pouvez prendre contact avec le tribunal avec un professionnel en amont pour pouvoir envisager déjà de faire un diagnostic de l'entreprise comme je vous l'ai dit avant mais aussi de pouvoir trouver des solutions en tout cas ébaucher des solutions puisque arrive ensuite une phase plus judiciaire puisqu'il y a la désignation du professionnel par le tribunal c'est le tribunal qui désigne le professionnel alors si vous avez pris la tâche avec quelqu'un vous verrez après que comme il y a une convention d'honoraire qui est signée avec le professionnel c'est ce professionnel qui en général est désigné on va donc il y a un passage devant le tribunal après que vous l'ayez saisi grâce à un formulaire SERFA qui est disponible sur internet il suffit de le compléter de le déposer au tribunal éventuellement de prendre attache avant pour prendre des renseignements ensuite le tribunal reçoit la personne qui rencontre des difficultés c'est en toute confidentialité c'est dans le bureau du magistrat puisqu'il vous reçoit il vous demande d'expliciter les difficultés que vous rencontrez quelles sont même les mesures que vous avez envisagées comment se situe un petit peu votre entreprise est-ce que vous avez des perspectives à plus ou moins brève échéance et suite à ça s'il décide d'ouvrir le mandat ad hoc dans ce cas-là il rend une ordonnance qui désigne un professionnel et dans laquelle la mission sera encadrée en lui disant quelle est véritablement la mission du mandataire ad hoc pour savoir quel est le but à poursuivre et finalement la finalité à atteindre ensuite je précise également que lorsqu'il rend son ordonnance est adjoint à ça la convention d'honoraire qui est déjà aussi préparée et souvent avec laquelle les débiteurs ont pris attache avant et ont permis de définir les modalités d'intervention pour l'entreprise s'agissant du délai de la procédure parce que c'est important aussi de pouvoir savoir dans quel cadre on s'oriente il faut qu'on ait un objectif et en fait le texte sur le mandat ad hoc est muet il n'y a pas de délai qui est donné les juridictions pour habitude quand même enfermer cette désignation dans un délai peut vous prouver environ 4 mois ça peut être 3 mois ça peut des fois être un peu plus ce délai qui est fixé a un intérêt pour l'entreprise et pour le dirigeant quand on rentre dans une procédure on veut souvent savoir quand est-ce qu'on en sort finalement l'issue l'issue est aussi importante que la date de l'issue et savoir quand on en sort est important pour pouvoir se projeter savoir si après il va falloir prendre d'autres mesures et donc il y a pour habitude auprès des juridictions de fixer une date un délai qui peut se prolonger si jamais les négociations nécessitent un petit peu de délai supplémentaire mais c'est important parce que souvent le délai est un atout dans le cadre de la négociation c'est mettre un poids supplémentaire pour essayer de faire comprendre à l'interlocuteur que c'est important que cette décision doit être prise rapidement si on laisse traîner ça pendant plusieurs mois voire plus longtemps on risque d'avoir des mesures qui vont s'émousser on ne pourra plus arriver à une décision finalement pertinente pour l'entreprise je rappelle quand même ici de nouveau l'importance de la confidentialité c'est toujours confidentiel sur la décision qui sera prise après ce sera un accord qui sera trouvé entre le débiteur et le partenaire avec lequel la discussion aura été nouée donc pour conclure sur le mandat ad hoc je dirais juste que ça se caractérise par une très grande liberté vous l'aurez compris on peut envisager pléthore de mesures aller toquer à la porte d'un banquier aller négocier avec le bailleur aller voir avec un client un fournisseur avec qui des conditions de fonctionnement seraient peut-être un peu compliquées ça permet des fois de sortir un peu la tête de l'eau et de prendre un peu de hauteur par rapport à la situation et aux difficultés qu'on rencontre autre procédure la conciliation alors dans le même schéma qu'avant on est dans quand est-ce qu'on utilise pour qui et le fonctionnement et je ferai juste un petit point sur les dispositions spéciales Covid et là on est sur une actualité brûlante puisqu'il y a eu une ordonnance qui est sortie hier et qui a prévu certaines règles particulières pour la conciliation et que j'évoquerai à la fin dans quel cas l'utiliser alors contrairement à la procédure du mandat ad hoc où je vous ai dit qu'il n'y avait rien de précisé dans les textes on a le code de commerce qui prévoit que la conciliation peut être ouverte lorsque l'entreprise rencontre des difficultés juridiques économiques ou financières avérées ou prévisibles alors avérées ou prévisibles et les difficultés alors dans les difficultés on recoupe peu ou prou un petit peu ce qu'on a rencontré dans le mandat ad hoc vous rencontrez des problèmes sur des concours bancaires vous avez aussi des problèmes avec le bailleur alors là justement on arrivera après à la fin sur les dispositions du Covid où il y a des procédures particulières qui ont été mises en place c'est sur les difficultés avérées ou prévisibles il y a un point essentiel et central pour la conciliation il ne faut pas que l'entreprise soit en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours je vous fais juste un rapide rappel sur ce point là qui avait été évoqué lors du webinaire précédent qui était justement sur l'état de cessation des paiements en fait tout simplement et pour parler de manière très simple et sans rentrer dans des détails parce que voilà il y a peut-être des choses à compléter mais c'est quand avec ce dont vous disposez y compris un accord de la part de la banque sur un découvert vous n'arrivez pas à faire face à vos dettes présentes donc en fait en droit on dit qu'avec l'actif disponible ce que vous détenez immédiatement vous n'arrivez pas à faire face à votre passif exigible c'est-à-dire les dettes qui sont exigibles immédiatement voilà c'est juste un élément important parce que ça permet de se situer aussi par rapport aux difficultés qu'on rencontre et la gradation de la mesure à prendre pour l'entreprise donc dans le cadre de la conciliation conciliation il ne faut pas être en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours alors pour qui alors je vous ai donné la liste que précise les textes je vais vous faire en fait ça peut être résumé en une idée c'est que c'est ouvert à tout le monde finalement sauf les agriculteurs qui eux je ne sais pas s'il y a des agriculteurs qui participent au webinaire aujourd'hui mais eux ont des dispositions particulières qui dépendent d'une procédure à part pour eux et il y a aussi les établissements de crédit ou de financement qui eux sont soumis à des formalités particulières et peut-être plus contraignantes sur l'ouverture alors ensuite on arrive sur le fonctionnement là je suis resté sur le fonctionnement je dirais en droit commun hors Covid alors le but de la conciliation est donc comme c'est indiqué dans l'article L611-7 de favoriser la conclusion d'un accord amiable et le but est de mettre fin aux difficultés de l'entreprise donc on retrouve bien la notion de difficulté que peut rencontrer l'entreprise et le but est de rentrer dans cette négociation pour pouvoir y mettre un terme alors pour ça la conclusion de l'accord amiable dans ce cas là on peut faire appel effectivement au conciliateur qui comme je vous l'ai dit au début est effectivement une béquille c'est celui qui vous permettra de pouvoir saisir alors en fonction de la situation de votre entreprise et en fonction du type de créancier soit la commission des chefs de services financiers la CCSF notre langage ou alors la CODEFI qui est le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises ça c'est pour les entreprises de moins de 400 salariés quand on rentre dans des entreprises de plus de 400 salariés on arrive dans la saisine du CIRI qui est le comité interministériel de restructuration industrielle et donc le but c'est que le conciliateur vous permette d'obtenir des remises de dettes éventuellement auprès des organismes sociaux et fiscaux ou alors des reports ou des échelonnements des sommes dues alors là on est plus sur les partenaires bancaires les partenaires commerciaux donc dans le schéma on est toujours sur une saisie du tribunal avec une demande de conciliateur une consultation avant souvent d'un professionnel ou même du tribunal pour pouvoir identifier les difficultés pouvoir apporter finalement et exposer au tribunal les mesures qui peuvent être prises pour pouvoir trouver une solution on est toujours sur une mission qui est définie dans le cadre de l'ordonnance qui désigne le conciliateur et ouvre cette procédure de conciliation la durée de la procédure quant à elle est un peu particulière on n'est pas sur une durée j'irais laisser libre et dans laquelle le magistrat décidera de limiter l'intervention du professionnel on est sur une durée qui est limitée par les textes à 4 mois et prorogeable pour un délai de 1 mois même idée que celle qui a été exposée avant sur le mandat ad hoc qui est en fait de pouvoir trouver une issue rapide de pouvoir un petit peu contraindre le partenaire à pouvoir venir à la table des négociations parce que c'est important il faut que cette solution soit trouvée rapidement et il faut qu'elle puisse être mise en place aussi rapidement pour pouvoir aider l'entreprise donc on est sur un échelonnement des dettes ou des remises auprès des organismes fiscaux ou sociaux sur l'issue de la procédure alors si avant on a un acte qui est fait entre les deux parties là on est en fait sur un accord entre les parties qui sera soit un accord constaté par le président du tribunal soit un accord homologué alors ça donne une force supplémentaire à l'accord qui est trouvé entre le débiteur et ses partenaires je vais vous donner quand même les différences qui existent entre l'accord constaté et l'accord homologué parce que ça peut quand même avoir son importance alors quand on est dans des entreprises qui ont des délégués du personnel ou un comité d'entreprise l'accord homologué leur est transmis pour les informer donc là je parle vraiment que de la spécificité de l'accord homologué quand on a un accord homologué il est aussi transmis au commissaire ou au compte si on y est soumis on a aussi et ça c'est un point important un accord homologué qui entraîne la levée de plein droit de toute interdiction des maîtres des chèques si jamais vous avez eu à un moment une interdiction d'émettre un chèque avant l'ouverture de la procédure de conciliation et qu'un accord homologué est conclu il y a une levée de plein droit de l'interdiction d'émettre un chèque ce qui est quand même pour une entreprise des fois intéressant même si maintenant il est vrai que les paiements par chèque ont tendance à diminuer le temps et plus au paiement par virement mais c'est quand même un élément qui existe et qui est important aussi pareil quand on est dans le cadre d'une conciliation qui serait homologuée les partenaires et là je vous le dis même si vous vous retrouvez finalement de l'autre côté c'est à dire que vous négociez avec quelqu'un qui se retrouve dans une conciliation et qui veut ouvrir avec vous une discussion vous privilégiez enfin vous bénéficiez pardon d'un privilège qui est appelé un privilège alors de nulle monnaie mais alors en traduisant en français c'est d'argent frais ça peut être soit l'apport en trésorerie qui serait fait dans le cadre d'une société alors il y a des conditions aussi il ne faut pas que ce soit un associé antérieur qui soit juste qui fasse juste une augmentation de capital mais vous pouvez aussi avoir pour l'apport d'un bien ou d'un service pour assurer la pérennité de l'entreprise la pérennité de l'entreprise est extrêmement importante dans cette notion de conciliation et de l'accord homologué si vous pérennité de l'entreprise vous bénéficiez finalement d'un rang privilégié si jamais la situation de l'entreprise avec laquelle vous négociez venait à devenir plus compliquée et qu'on se retrouvait à se retrouver en procédure collective dans ce cas là vous avez ce fameux privilège que vous pouvez faire jouer et qui se retrouve en rang très très intéressant dans le cadre des procédures collectives dans tous les cas et là je reviens de manière générale sur l'accord constaté ou homologué dans le cadre de la conciliation l'accord interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur pour obtenir le paiement des créances qui en font l'objet donc cet accord permettra d'éviter et d'interdire toute action qui serait engagée par le créancier avec lequel vous avez négocié un autre point qui peut intéresser aussi le dirigeant quand on est dans le cadre d'une conciliation et qu'on fait on a consenti une sûreté personnelle ou qu'on a affecté ou cédé un bien en garantie de l'entreprise qui est souvent le bébé du dirigeant c'est souvent vécu comme cela et c'est tout à fait normal on a investi énormément de temps et d'énergie et d'argent dans cette société ou dans l'entreprise la personne qui a donné en garantie ou qui s'est portée caution peut se prévaloir des mesures qui ont été accordées aux débiteurs et des dispositions de l'accord constatées ou homologuées c'est quand même pas négligeable si jamais l'entreprise peut bénéficier d'un tel accord de pouvoir dire moi à titre personnel vous ne pouvez pas venir engager des effets à mon égard plus important que ce qui est conclu dans l'accord donc du coup on a vraiment un panel de mesures qui sont très importantes et on peut négocier avec tout type de créanciers et il y a des effets qui sont je dirais plus contraignants pour les créanciers dans le cadre de la conciliation puisque finalement l'accord que vous aurez conclu enfin qui serait conclu serait validé par le tribunal donc soit constaté soit homologué et lui donne du coup une importance bien plus forte qu'un simple un simple accord conclu dans le cadre d'un mandat ad hoc les deux procédures n'ont effectivement pas le même but pas la même durée on n'est pas dans les mêmes conditions alors j'en finirai juste avec les dispositions particulières au COVID parce que certaines ordonnances ont été prises dans le cadre du COVID alors déjà lors de la première phase de confinement il y a dans une ordonnance de mai des dispositions qui ont été mises en place qui ont pour but alors sans vous faire la lecture de l'article on est dans l'interruption ou l'interdiction de toute action de la part d'un créancier qui tendrait à la condation d'un débiteur pour le paiement d'une somme d'argent ou la résolution d'un contrat pour défaut du paiement de somme d'argent quand on est dans le cadre d'une conciliation donc quand il y a une conciliation qui est ouverte les créanciers ne peuvent pas vous demander le règlement de la somme puisqu'il est prévu dans cette ordonnance 2020-596 je précise aussi que ces dispositions de cette ordonnance sont valables jusqu'au 31 décembre 2020 un autre une autre disposition permet d'arrêter ou d'interdire toute procédure d'exécution donc pas de saisie de la part d'un créancier sur les meubles ou sur les immeubles contre la personne qui a fait valoir une procédure de conciliation il y a aussi une possibilité de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues alors dans l'interruption et l'interdiction des actions en justice on pourrait avoir à titre d'exemple c'est quelque chose qui vient en tête là maintenant c'est éventuellement un bailleur qui commencerait à devenir un petit peu exigeant vis-à-vis de son vis-à-vis du loyer ce qu'on peut tout à fait entendre et tout ça mais il y a la possibilité de pouvoir interrompre ou interdire la procédure voilà je précise encore que l'ordonnance du 20 mai 2020 permet à la personne qui demande l'ouverture de la conciliation de demander en fait des délais auprès du magistrat qui a ouvert la procédure et de pouvoir interrompre une procédure qui sera engagée par un créancier et enfin il y a une ordonnance du 25 novembre 2020 donc qui date d'hier et qui concerne en fait la durée de la conciliation je vous ai dit avant qu'elle pouvait durer 4 mois plus prorogation de 1 mois on est sur actuellement une durée qui ne pourrait plus excéder 10 mois donc qui a la possibilité de pouvoir l'allonger ce qui est plutôt pas mal parce que des fois 4 mois ou 5 mois peuvent s'avérer des fois difficiles à tenir donc le législateur a décidé de pouvoir augmenter ce délai et étant précisé que cette disposition alors c'est pas un accessit forcément sur 10 mois on a il faut repasser et que ce soit autorisé par la juridiction mais cette disposition est aussi applicable jusqu'au 31 décembre 2020 voilà je pense avoir été complet et de vous avoir transmis les différents éléments si vous avez des questions n'hésitez pas en attendant je vous remercie pour votre attention alors on a une question une personne demande comment recourir à ces procédures peut-on directement prendre à tâche avec un professionnel ou fout-il voire au préalable le tribunal voilà en fait c'est c'est je dirais finalement loisible à la personne qui souhaite en faire appel on a des gens qui viennent des fois prendre contact directement avec nous on a d'autres personnes qui prennent contact avec le tribunal et qui sont orientées par la suite donc ça c'est véritablement au choix de la personne qui souhaite faire appel à cette mesure il y a encore une autre question qui va arriver après comme nous ne sommes pas très très nombreux si vous souhaitez poser votre question oralement vous pouvez le faire il suffit juste de réactiver votre micro alors je ne sais pas si je les vois en même temps vers quel professionnel peut-on s'adresser ? on peut s'adresser en fait à tout type de professionnels mandataires judiciaires ou administrateurs judiciaires la profession en fait a mis en place un certain nombre d'éléments pour pouvoir aider les entreprises il y a un numéro vert aussi qui a été mis en place par le conseil national pour pouvoir répondre pour pouvoir répondre aux demandes des personnes qui souhaitent trouver une solution pour leur entreprise voilà donc on peut aller soit vers un administrateur soit vers un mandataire judiciaire il n'y a pas de il n'y a pas de carcan particulier et ou alors comme dit se tourner vers le tribunal qui après peut orienter voilà alors quel est le coût d'une procédure de conciliation ? alors en fait comme dit c'est ça c'est à définir avec le professionnel qui interviendrait qui interviendrait dans le cadre de la conciliation on peut mettre en place un taux horaire on peut voir aussi comme je l'ai expliqué avant de voir c'est la même chose en fait finalement que dans le cadre du mandat ad hoc est-ce qu'on peut prévoir une solution par rapport à l'accord qui serait trouvé par rapport à l'abondement qu'on va trouver auprès d'un créancier ou d'un partenaire bancaire il y a en fait tout est vraiment très modulable ça c'est vraiment dans le cadre d'une négociation il n'y a pas d'honoraires fixés et réglementés comme on a le cas en redressement judiciaire ou en liquidation alors quelle différence fondamentale existe entre les deux procédures comment les entreprises choisissent ou c'est le mandataire qui choisit ? alors en fait les différences fondamentales les différences fondamentales c'est que vous en avez une qui bénéficie de l'appui du tribunal puisque derrière vous avez un accord qui est constaté ou homologué qui donne un poids plus important à l'issue de la procédure plus qu'à un accord comme je disais avant qui serait juste conclu entre les deux partenaires donc le débiteur et la personne avec laquelle la négociation a été engagée je précise aussi que souvent il peut être engagée une procédure de mandat ad hoc qui permet de faire un diagnostic de commencer des discussions parce qu'on a en fait un délai beaucoup plus large que la conciliation et ce mandat ad hoc peut parce qu'on a besoin d'avoir des contraintes plus importantes à imposer aux créanciers ou parce qu'on veut donner une force plus importante à l'accord trouvé avec les partenaires bifurqué vers la conciliation on est véritablement là dans la différence en fait entre les deux elle est vraiment sur le délai qui est laissé pour pouvoir négocier une conciliation vous pouvez la faire quand derrière vous avez déjà une idée de l'issue et que vous avez besoin de pouvoir appuyer quelque chose un délai de 4 mois va très très vite entre le diagnostic la prise de contact mettre tout le monde autour de la table si vous avez quelqu'un qui est réticent pouvoir prendre des mesures pour pouvoir dire maintenant il faudrait quand même venir les 4 mois ou les 5 mois peuvent passer très très vite et donc du coup souvent ce que les gens préfèrent c'est entamer par une procédure de mandat ad hoc pour pouvoir poser le diagnostic trouver des débuts de solution et après embrayer sur une conciliation qui permet de donner véritablement une force exécutoire à ce qu'on a trouvé comme solution alors je ne vois plus de questions pour le moment est-ce que vous avez d'autres questions encore on vous si monsieur Erhard est d'accord on pourra vous transmettre le support d'intervention oui mais il n'y a pas de soucis je vous le transmets parce que je ne sais pas d'ailleurs je pense de toute façon si c'est en vidéo je pense que le support vous l'avez même directement sur la vidéo mais il peut être transmis il n'y a pas de soucis encore une question qui arrive alors oui comment se passe un premier entretien rendez-vous avec le mandateur ad hoc ou le conciliateur ou le conciliateur en fait premier alors je pense que là alors il faut distinguer les deux entretiens qui peuvent être alors parce que bon alors là quand on parle de premier entretien avec le mandateur ad hoc ou le conciliateur là on est déjà dans le cadre de la procédure c'est on a déjà la procédure ouverte on a souvent déjà un petit peu défriché ce qui était les difficultés les points d'achoppement là il convient de définir une stratégie comment on s'oriente quand on est dans une négociation avec plusieurs créanciers il est important de savoir finalement quels sont les créanciers qui tiennent finalement là-dedans le sort de l'entreprise quels sont ceux qui sont les créanciers dominants dans le cadre de la négociation parce qu'il est important de nouer un contact avec eux on a certains créanciers qui eux ont finalement des fois ne ressortent pas dans la discussion mais peuvent aboutir derrière à engendrer un certain blocage qu'on n'aurait pas éventuellement défini avant et le premier entretien il est pour en fait définir les forces en présence quelle est la stratégie qu'on va engager vis-à-vis de qui parce que finalement on ne traite pas de la même façon un fournisseur on ne traite pas de la même façon un banquier l'URSSAF les impôts c'est différent les implications ne sont pas identiques les moyens ne sont pas identiques non plus sur le traitement donc c'est ça qui est important si on est en amont c'est pour compléter la réponse par rapport au premier entretien si on est en amont souvent avant la désignation en tant que mandataire ou conciliateur ce qu'on fait c'est qu'on fait un premier diagnostic de la situation et on regarde si en fait on peut faire un mandat ad hoc ou une conciliation ou si la difficulté finalement est trop importante et qu'il vaut mieux s'orienter vers une procédure collective voilà c'est cette partie là pour pouvoir aussi jauger de la difficulté et des perspectives pas d'autres questions alors s'il n'y a pas d'autres questions et bien on va arrêter ce webinaire je remercie notre mandataire judiciaire qui a bien voulu préparer cette intervention et qui est intervenue ça me semblait très clair comme présentation merci pour votre présentation merci à vous parce que moi j'ai cette chance de pouvoir parler merci à vous de m'avoir écouté j'espère vous avoir apporté les réponses que vous aviez ou vous avoir éclairé je finirai juste en fait sur une chose c'est que souvent on n'ose pas franchir le pas d'aller voir le tribunal les professionnels c'est important c'est important parce que ça permet des fois de trouver une clé des fois c'est même ne serait-ce que des fois une clé psychologique où se dire tiens oui ça m'a permis de trouver une solution et on a pendant très longtemps le monde des affaires n'a pas pris en compte cet 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 aspect psychologique du dirigeant parce que le dirigeant sans lui on ne peut rien faire sans les salariés on ne peut rien faire c'est toute une psychologie globale et tout ça et donc c'est important de pouvoir se prendre de se prendre 5 minutes et de se poser de se dire bon et maintenant et c'est vraiment très très important de le faire et tout ça je suis très content que vous ayez participé à cette présentation et puis si j'ai pu vous apporter quelques clés tant mieux merci en tout cas pour votre intervention et bien de rien et puis voilà bonne journée à vous tous je raccroche juste du coup maintenant c'est ça oui on va on va quitter le ok progressivement il faut juste que j'arrête l'enregistrement au on va on va on va au on va on va